ça a commencé est-ce que ça a commencé tu es bien la dernière fois la maison de tarongo il s'est brûlé moi je ne comprends pas comment tu vas laisser la bougie vous aimez allumer les bougies pour laisser la bougie sur la bouteille en plastique par rapport à quoi bonjour à qui tu veux que je dise bonjour à qui vous pensez que je ne vois pas ce que vous faites ici je ne dis pas bonjour sans qu'ils ne sont pas reconnaissants moi maman grano 30 ans de service et qui est 30 ans de service c'est comme ça que vous me remerciez quand je rentre je vois une stagiaire vous pensez que je n'ai pas vu je connais vos plans c'est pour me remplacer quelle qualité de stagiaire elle va porter quoi c'est quoi j'espère que c'est pour laver mes strings et qui est non mais les gens sont mauvais depuis quelle information quelle information mon dieu bon sang de bon dieu quel genre d'informations cet stagiaire va venir donner que moi maman grano à dire cela donne ya moi ce qui m'est à vous je ne peux pas vous donner ça et qui est elle est même là quelqu'un qui est le stagiaire un appel au bia bar elle n'en connaît pas aïe mais qui m'a remonté elle ne sait même pas s'habiller quelqu'un qui s'habille fait mal elle s'habille elle est là multicolore on vient au drapeau de la chine vilaine à terreuse mais regardez quand même le casting qui est bon très bien on va on va la faire venir vous même vous allez voir il faut qu'elle vienne c'est d'espoir le coin de stagiaire elle vient d'arriver oua ça vient 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 j'ai dit ah bah bah et mourois tu n'es pas venu pour faire les miss ici j'ai dit maman grano il y a quel problème à quoi ma miss mbe 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 assois toi tu es stagiaire non viens tu vas présenter aujourd'hui comme vous pensez que vous voyez le travail qu'on fait vous pensez que c'est le coinnerie c'est très facile toi stagiaire moi comme ça c'est bien présente nous le journal présente nous le journal mais maman grano il y a quel problème présente le journal le sujet aujourd'hui c'est on prend on prend le sujet octobre rose c'est quoi octobre rose maman grano avant d'abord de présenter le sujet il faut d'abord me présenter mais je suis moutzinga la disjoncteuse alias coupure générale c'est bien aujourd'hui je vais pas disjoncter y aurait pas coupure donc je suis là c'est parce que je suis en stage ok donc tu me parles de octobre rose octobre rose maman grano quand même même toi maman grano tu es une vieille depuis que tu es au pouvoir tu es là depuis des années tu attends quoi par octobre rose octobre rose c'est que d'abord c'est le mode c'est le mot tu vois la mode le français oui la mode tu as remarqué que toutes les familles sont ici ont des badges en rose et comme ça vu que c'est 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 qu'on appelle ça comment au seigneur l'émotion maman grano tu me fais peur mais tu as raison non il n'y a aucune raison d'avoir peur je ne peux rien te faire toi aussi maman grano on m'a interdit de taper les jambes je ne peux rien te faire voilà octobre rose ce que je peux dire octobre rose vu que c'est la mode et c'est mondial tu vois c'est une mode mondiale et aussi vu qu'on s'approche à décembre donc comme ça ça doit être à la mode donc toute la ville toute la ville maman doit être en rose doit être peint même le goudron là doit être peint en rose les maisons doit être peint en rose toutes les entreprises en rose même toi maman grano tu dois avoir les cheveux rose tu veux m'avoir un badge rose ici et même ton rouge à lèvres doit être rose c'est parce que tu mets façon façon là voilà tu vois quand même moi moutinga je suis comme un méticolo il ya quand même le rose sur moi en yambière c'est bien mesdames et messieurs comme vous pouvez le constater voici votre futur présentatrice de ce journal c'est bien moi une rigolo quoi mais ça et tout petit petit on ne t'aime pas octobre rose est ce que c'est quoi ça octobre rose je vous explique octobre rose c'est l'initiative que ma propre belle fille si si la femme de nounou elle a pris l'initiative d'une campagne c'est à dire de dépistage on fait le dépistage du cancer cancer du sein ou de l'utérus c'est quoi ça mais maman grano quand même c'est gratuit et c'est gratuit c'est ce qu'on appelle octobre rose c'est ceci j'avais parlé ça elle était venue à la maison si c'est moi on avait discuté c'est ça que toi tu parles de quoi mais ça mais via 241 vous même vous même est-ce que est-ce que comme ça c'est bien mais maman grano quand tu parles d'abord d'octobre rose et que le cancer des seins et d'abord tes seins comment c'est maman grano moi je suis une jeune femme j'ai de l'avenir tu comprends non j'ai de l'avenir ici alors si je suis ici si tu veux faire ton du koundou là ton vampire là c'est pas avec moi maman grano je ne suis pas venu pour m'énerver avec toi tu comprends non tu dois laisser la place quand même aux jeunes maman grano tu es une bonne femme tout le monde te connaît tu préfères que j'aille faire quoi que j'aille dans le foyer j'aille souffrir dans le foyer j'aille voler j'ai bien me prostituer ou pourtant j'ai fait les études dans la communication et les placements qui payent les autres sont dans les placements tu fais quoi maman tu vas m'envoyer pour faire la prostitution dis moi maman grano maman tu parles de quelqu'un qu'elle parlait parle pas mal très bien ne m'insulte pas mesdames et messieurs comme vous voulez tu vois que j'ai le coulant batman non c'est quoi si tu tantes maman grano vous voyez pas qu'il y a un blabou m'insulte ne bouge pas comme vous pouvez le remarquer j'ai trop souvent maman grano j'ai beaucoup supporté ça c'est quoi les gris gris que tu as encore 30 ans tu es ici dans la communication moi moutinga que je suis j'étais regardé j'étais encore enfant aujourd'hui tu veux toujours rester là et comment tu vieillis tu ne sais même plus comment il faudrait même mettre du rouge à lèvres ça dévoile même sur tes joues alors laisse moi au pouvoir laisse moi être là pour la communication pour l'atteignir maman grano très bien très bien tu es jeune tu es jeune mais vous les jeunes je ne comprends pas qui vous a dit qu'on doit chasser les vieux l'expérience fait la différence tu me dis que ça fait longtemps que je suis là tu me prends pour le prison au cameroun je ressemble à paul billard je n'ai pas dit ça maman grano tu veux me remplacer tu n'as même pas les compétences maman grano ne me parle pas mal ne me parle pas mal moi aussi j'ai pas de ma langue tu me connais pas je ne suis pas venu avec mon vampire mais si tu veux qu'il sache mes nerfs maman grano donc le fait de laisser la place aux jeunes c'est quoi c'est un problème maman grano avec un grilleri que tu es au collègue vous fait attention moi Mout Singa je ne blague pas je n'ai dit je n'ai pas aujourd'hui mesdames de reço comme vous pouvez le constater j'ai trop supporté les médias 241 vous êtes responsable de tous les dégâts en tout cas maman grano ne me dit pas que je suis un enfant